Salut à tous ! Aujourd'hui on est à Paris, Seine-Saint-Denis. Je viens de filmer une vidéo avec Foodstyle où on a fait des petits défis vraiment tranquilles en BMX et Food Freestyle, mais aujourd'hui je vais leur apprendre des tricks en BMX flat. Je vais appliquer les tutos directement sur eux. Je vais les chercher pour tout. Le foot c'est bien, mais le BMX c'est mieux. Qui est d'accord ? Levez la main. Non les gars voilà, on vient de faire un challenge que vous pouvez retrouver sur leur chaîne, qui vous donnera la réponse à ceci et à ceci. Je vous invite vraiment à checker tout ça. On a fait un petit défi vraiment à la cool. Il y en a qui ont mieux réussi que d'autres. C'est tranquille pour faire ça. Et aujourd'hui on va attaquer vraiment les tutos, donc je vais vous apprendre des vraies figures en BMX flat. Je peux apprendre aussi, si tu me permets. Tu peux commencer comme ça, tu avances comme ça, là tu peux faire ça. Le mec a révisé chez lui avant de venir. On va commencer tout de suite, je vais leur montrer les premières bases. Qui est chaud pour démarrer les tutos ? Je vous laisse. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas lui montrer le tricks. Je vais lui faire faire et il va le découvrir en même temps. Et s'il est fort, il va le mettre du premier coup. Mais quelle pédagogie ! Il est chaud ? Je range mes oreilles avant. C'est important ça. Si vous voulez tenir vraiment le tricks, il faut vraiment rentrer les oreilles. Tu vois ce que tu me dis, ça rentre pas ? Non. Tu vas te mettre à ma place là. Alors, tu vas mettre ton pied gauche sur le pédalier. Ouais, vraiment. Ton pied droit, tu vas le mettre sur le bout du pex. Le grand pex ou le tipex ? No, God, please, no ! Le tipex ! Il est trop fort ! Prends le guidon là pour que tu tires vers toi. Bien sûr. Simplement. Côté tout, voilà. Et là, tu te... Vas-y, vas-y. Tu te régales. Tu te régales. Tu te régales. Il est mieux sur la Dixon, toi. 360, allez 720, 720. Et je le place. Merci, mec, ça fait plaisir. Très bon prof. Du premier coup, nickel. Impeccable. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu serais chaud de m'apprendre un tricks qui m'enlève la couleur du... Le secret du shampoing. Comme vous avez pu voir, Gauthier a vraiment réussi parfaitement ce tricks. C'était un peu trop facile pour eux. Je pensais qu'ils allaient être vraiment plus nuls que ça. Je pensais que vous étiez là et vous êtes quand même pas mal là, tu vois. C'est ça, le TV. Du coup, je vais vous montrer un tricks un peu plus compliqué. Et on va pouvoir même faire un défi. Même des petites battles. Et celui qui gagne... J'ai pas encore décidé qu'est-ce qu'il gagnera. Est-ce qu'on lui détend les cheveux ? Voilà. Celui qui gagne perdra peut-être sa couleur. T'es une compète à gagner et une couleur à perdre. T'es une compète à gagner. Moi, je suis chaud. Tu gagnes. Du coup, on va leur expliquer le basic tricks. Alors, vous avez sûrement vu sur la chaîne déjà le tuto basic tricks. Tout le monde a suivi le tuto basic tricks ? Ouais. Démonstration. Basic tricks. Ok. Je vais leur refaire, leur rafraîchir la mémoire. Ça va se passer comme ça. Le mieux, ça va être de le tenir comme ça. Ah mais euh... Ça a l'air super chaud le basic tricks. Du coup, c'est pas vraiment basic tricks. Le mieux, c'est de partir le bidon à l'envers comme ça. Tu mets un pied sur quatre pieds. Tu trottines un peu comme ça. Attends, tu mets les pieds gosses. Comme tu es le plus à l'aise. Je suis pas trop à l'aise du tout en fait. Moyen, il y a moyen. J'y crois. Il n'y a pas de ballon là, ça va. Ah merde. Vous avez abandonné les gars ? Non, moi j'analyse là parce que j'arrive pas à comprendre en fait. Je me déséquilibre. Moi je pense que je commence à choper le truc. Donc tu mets là, comme t'as dit, la pointe du pied. La pointe du pied. Oui, mais t'as la pression. La totality du pied. Voilà, voilà. Ok, du coup là, je leur laisse cinq petites minutes d'entraînement. Pour vraiment commencer à maîtriser le tricks. C'est pas un truc que vous allez apprendre en deux minutes, c'est sûr. Voilà, donc ça va être la course du basic tricks. Sauf que c'est une course de basic tricks de débutant. Le but du jeu, ça va être d'aller le plus loin possible. Vu que je suis gentil avec eux, je vous laisse trois fautes. C'est à dire, vous pouvez mettre trois fois le pied par terre. En gros, tu peux partir. Tu mets un pied par terre. Tu repars, tu mets le pied. Tu repars, tu mets le pied. Et après, t'as plus le droit de mettre le pied par terre. Et faut aller jusqu'au grillage. Celui qui va le plus loin est qualifié pour les demi-finales. Bautier, comment tu te sens ? T'as pas rentré tes oreilles. Est-ce que tu penses que tu vas y arriver quand même ? Je le sens très, très mal. Parce que à l'entraînement, j'ai pas du tout réussi. Donc là, je vois pas du tout comment je vais m'en sortir. C'est un peu comme quand t'arrives face au bac de français et que t'as rien révisé. Et que tu vises la moyenne en tentant de baratiner le prof. Donc c'est ce que je vais tenter de faire. Et toi Mathieu, est-ce que t'as l'espoir de te faire détendre les cheveux ? Ouais, voilà. En fait, du coup, avec ce qui s'est passé tout à l'heure, je suis pas très serein. Mais bon, peut-être ça va mieux le faire qu'avec le ballon. Il y a trop de trucs à gérer tout à l'heure. La ligne de départ, c'est à partir d'ici. Mais ils ont le droit de trottiner un petit peu avant pour se donner un peu d'élange. Ensuite, trois fautes. Après, c'est l'élimination. On se revoit de l'autre côté de la ligne. C'est parti les gars, quand vous voulez. Je t'en prie Mathieu. Oh, il a grassé ! Deux fois. On est à deux. Oh, trois. T'as le droit de relancer une dernière fois. Deux. Oh, ça gratte, là. Vas-y. Dernier coup pour Mathieu. Yes. OK. Pas mal. Allez. Trois. T'as le droit de relancer un coup. Mais quel tricheur. T'as le droit. Dernier coup. Je le plaque. C'est Mathieu. Pour moi, je dis c'est Mathieu. Sauf qu'il l'a pas plaqué. C'est pas plaqué, c'est pas validé. Et voilà. Gang des cheveux rouges. Le karma, j'ai voulu tricher. Je ne peux pas en prendre qu'à moi-même. Je n'avais pas révisé. À côté d'oreille. OK. Deuxième battle avec Clem et Jordan. Les gars, c'est comme vous voulez. OK. Je t'en prie. Je t'en prie. OK. On va voir. C'était si gentil heureux. Sans les épaules. Tu n'as pas révisé Jordan ? Une seconde, j'y viens. Une seconde. On va le faire à l'asta, regarde bien ça. Une seconde. Oh ! Oh ! Oh ! T'as le bâtard. Oh ! Oh ! Là, j'ai rentré ton tirer ou pas ? Là, là, on va voir. Non, on est direct. Oh ! 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 Et on ne triche pas nous ! Maintenant, j'ai vu ta technique et je vais te la foutre. Y a pas de souci ? La technique, c'est de prendre un peu de l'élan par devant. Et ça marche bien. C'est vraiment très très serré. Un bâtard ! Oh ! Oh ! Et on est à trois jusqu'à la ligne. Alas, je vous le dis. Y a pas d'entrée d'eau. Tu te sens menacé, Clem ? Je me sens un peu vulnérable, ouais. Il y a vraiment pas grand-chose. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez, la pression monte. Rien n'est fait. Bon, voilà, ok. C'est à nouveau. Jordan, Team Cheveux, Rose qui gagne. Il va y avoir de la couleur dans ces demi-finales. Eh oui, parce que nous, on voit la vie en couleur. La vie est une couleur. La vie est belle. Regardez la vie en rose. Eh oui ! Pas qu'en rose, de toutes les couleurs. Vous êtes merveilleux, vous le savez. Il faut de toutes les couleurs pour faire un beau monde. Et toutes ces couleurs, c'est nous tous. Waouh ! Abonnez-vous. Sinon, le monde va être tout gris. Et tout gris, c'est un peu triste. Waouh ! Les gars, c'est quand vous voulez. Avec Baddy et Samy. Allez, Baddy ! Oh ! Ah ! Ça gratte ! C'est parti pour Samy. C'est parti pour Samy. C'est parti pour Samy. Merci ! C'était court, mais intense. On est à fond. C'est parti pour Samy. C'est parti pour Samy. C'est parti pour Samy. Voilà, donc pour les trois finalistes, je vais leur apprendre à faire mon trix fétiche pour les shows. Démonstration tout de suite. Et ça sera à vous après. Ça va partir comme ça. Ouh là ! Waouh ! Un vélo de qualité, hein ! Chapeau artiste ! Oh ! Si il y en a plusieurs qui arrivent à le faire, ça sera celui qui le tiendra le plus proprement. Alors, déjà la position du départ, je ne suis pas obligé. Déjà, je te donne le vélo rouge pour que ça soit en adéquation. Ah, verté ! Voilà ! C'est une note artistique déjà. Une fois que tu tiens bien le guidon, tu penches en avant et tu rentres le ventre. Moi qui vient d'arriver, je ne vois pas du tout où est-ce qu'il veut en venir. J'ai pas vu le briefing du jersey. Et là, je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Je te sens mieux tout à l'heure. Là ! Oh ! Oh ! Non, il est... Il est accessible. La plaque ! Je pense qu'avec 5-10 minutes d'entraînement, on peut le faire. Oh ! Oh ! Plaqué ! C'est plaque ! Ah, Samy, je le sens bien là-dessus. Allez, penche-toi bien en avant. Yeah ! Pas mal ! Est-ce que c'est gagné ou pas ? C'est validé pour moi. Ok, moi je ne suis pas en finale, mais j'en tente un quand même. Parce que ça me frustre depuis tout à l'heure. On a le bruit. Oh ! Oh ! Yeah ! Il s'est incrusté dans la finale et il a gagné la finale. Oh ! Il est chaud ! Il est chaud ! Oh là là ! Je peux faire vraiment ma doublure sur les shows. On va faire un vote. Qui vote pour Samy ? C'est gentil. Qui vote pour Jordan ? Je ne saurais pas dire. Ouais ! Il vote pour vous, c'est million. Le plan monte ! Il a gagné. Il a gagné. Bien joué pour Samy qui remporte cette belle édition. des défis sur ma chaîne avec FootStyle TV. C'est le champion de FootStyle. Il y a quand même Clément qui est un peu dans l'écart. Il a squatté. Les cheveux rouges, nous on s'en va. On s'en va. Et on va faire tout ça. Avant de partir, je dois vous annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise. J'avais encore plus d'images sur le tournage avec FootStyle. Mais je n'ai pas pu tout mettre dans une seule vidéo. Donc j'en arrive à la bonne nouvelle. C'est que si vous voulez voir un épisode 2 où j'apprends à faire des gestes en Foot Freestyle, en Streetball avec Clem et Samy. Une seule chose à faire. Laissez un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, on a vraiment rigolé sur le tournage. Et je vous invite vraiment à aller checker la vidéo sur leur chaîne. Vous comprendrez un petit peu plus les problèmes capillaires qu'ont eu Jordan et Mathieu. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Vous êtes les meilleurs.